bonjour à tous aujourd'hui nous allons donc parler de comment améliorer son tableau avec des petites astuces que j'utilise, à tout de suite j'espère que vous allez bien, nous discutons aujourd'hui ensemble et nous allons échanger un petit peu ici dans les commentaires pour certains, j'aimerais bien pouvoir vraiment partager plein de choses avec vous, donc comment améliorer son tableau, comment quand vous êtes perdu sur la continuité, le fil conducteur de votre tableau, comment procéder, alors je vais vous raconter un petit peu finalement ma vie sur mon tableau, sur mes tableaux et le développement et comment est-ce que j'ai réussi à trouver toutes ces astuces là, donc je sais que même les plus grands artistes doivent remettre en question leur travail, on ne réussit pas du premier coup, c'est pas possible, mes professeurs disaient souvent les tables auxquelles on est musée, et bien en fait ce sont des expériences qui ont réussi, donc après ils les ont dupliquées, multipliées et ils ont, voilà, mais il y a eu des ratés, on ne le sait pas non, ils ne vont pas en parler, en France c'est très mal vu de parler des choses qu'on fait mal, mais je pense que ça peut avoir beaucoup, beaucoup de valeur pour que vous compreniez et que vous puissiez faire tomber les barrières qu'on ne réussit pas du premier coup, et ça ne veut pas dire que comme on est super bon tout de suite, qu'on est les meilleurs, quoi, et que parce qu'on rate, et bien on est nul, non, pas du tout, heureusement, voilà, alors, moi je rencontre souvent le problème de, je suis devant mon tableau, j'avance, je suis contente, j'ai bien maîtrisé, je fais mon petit travail juste avant, ma composition, mes couleurs, ça donne un super effet à l'aquarelle ou au crayon de couleur, je vois à peu près où est-ce que je vais, je mets mes adotations, tout ça, et au moment où je passe à l'action sur le tableau, je fais, je rajoute, je continue, puis je sens qu'il y a un malaise, je me dis, où est-ce qu'on en est, je ne vois plus trop, je suis perdue, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver la solution d'avancer ? La première et la plus rapide, c'est, je prends une photo avec mon téléphone. Le fait d'avoir trop la tête dans le guidon, on ne voit plus rien, on n'a plus le recul dans le fond de son cerveau. Et donc, quand je prends mon tableau en photo, il y a des contrastes plus forts sur l'écran du téléphone, et donc j'arrive mieux à réaliser et à maîtriser ma composition, mes couleurs, ce qu'il faut que je rajoute, donc je me mets rapidement quelques annotations, je garde mon téléphone allumé sur la photo pour améliorer en live sur mon tableau. Maintenant, il y en a une autre, parce que parfois, on est tellement dedans, oui, 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 vous, moi, tout le monde, il y a une autre solution qui est un peu plus radicale, c'est celle de regarder son tableau à l'envers. Alors, quand je dis à l'envers, c'est dans le sens inverse, donc dans un miroir. Je vous souhaite d'avoir un grand miroir comme celui que j'ai dans mon salon, pour pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble sur votre tableau, peu importe la taille, et le fait de voir la gauche à droite et le droit à gauche, vous le voyez autrement. Donc là, vous avez un premier moyen de vraiment avoir un recul, comme si vous aviez un regard nouveau, vous étiez une nouvelle personne. Et là, ça vous permet de voir ce qui ne va pas et ce qui cloche. Donc ça, c'était pour les personnes les plus rapides. Pour les personnes qui veulent accepter de prendre leur temps, il y a une autre solution. Et là, je vais vous raconter forcément une autre petite histoire. C'est que dans le développement de mon art, et au fur et à mesure des années aussi de mon développement personnel, je me suis aperçue d'un grand fossé, d'une différence de travail. Au début, je travaillais par étapes. Un petit peu, j'explique ça à mes élèves, la méthode de l'entonnoir. Donc, le global, et au fur et à mesure, je commence à peaufiner, affiner et aller de plus en plus dans les détails, et en mettre de moins en moins. D'accord ? C'est toujours valable, même encore aujourd'hui, mais j'étais convaincu que plus j'en mettais et plus j'en rajoutais, plus ça allait être beau. J'avais un processus dans mon cerveau d'une méthode ou d'une technique que je voulais employer dans sa totalité, dans toutes les possibilités. Et plus j'en mettais, moins je savais. Et j'aime bien peindre avec des gens autour de moi, j'aime pas être seule, ou de la musique, ou un fond. Mais quand j'ai des gens autour de moi, au début, avant, on me disait, oh là là, qu'est-ce que ça va donner, c'est pas top ton truc et tout. Et plus j'avançais dans mon travail, plus ils se rendaient compte de ce que j'étais en train de faire, et plus le tableau commençait à leur plaire. « Ah ouais, c'est pas mal, moi je m'attendais pas du tout, franchement, quand on voit le début, ça donne pas envie, mais moi je savais qu'il me fallait du temps pour pouvoir, au fur et à mesure, descendre dans cet entonnoir. » Aujourd'hui, je réalise que je procède autrement. J'écoute un peu plus mon intuition, et du coup, je crois que je vais plus vite. j'ai gagné en rapidité, en expressivité, peut-être de style aussi, d'envie, parce qu'on grandit tous. Et donc, mon processus de travail est plus dans en mettre le moins possible. Donc, mon geste est plus clair et plus rapide, je sais où je vais, comment je vais le faire, et donc finalement, c'est tellement ancré en moi que je le fais assez rapidement la finalité, mais je garde toujours ce processus de travail, de rester 2h, 3h, 4h, 5h, plusieurs jours, sur mon tableau, et finalement, je fous tout en l'air. Donc, quand on commence à avoir une sorte de maturité, ou une évolution de son travail, et bien, finalement, je pense qu'on ne peut plus procéder pareil. Donc, pour les personnes qui ont plus de temps, pour faire cette troisième solution, c'est de poser le tableau dans la première phase de travail, dans un environnement dans lequel il est tous les jours, et qu'il vive avec. Mettez des post-its. J'adore écrire, et j'adore tous ces petites feuilles colorées, et marquez des annotations quand vous rentrez du boulot, quand vous vous levez le matin et que vous tombez dessus, et que vous êtes en train de prendre le petit-déj devant, peu importe. Mais prenez le temps de mettre vos premières impressions et sensations, là, de quand vous voyez votre tableau. Aujourd'hui, il y a peu de choses maintenant que je veux changer dans mes premiers jus. Et heureusement que je m'arrête tout de suite, parce que souvent c'est un carnage où on a tellement envie d'avancer, de continuer, de continuer, et d'en rajouter. Et on se dit, j'ai pas encore fini, j'ai pas encore fini, parce qu'il faut prendre du temps pour que ce soit beau, parce qu'il faut... Enfin, c'est écrit nulle part, qu'il faut que ça dure 15 ans pour pouvoir avoir une finalité agréable à regarder. C'est vu nulle part. Il y a plein d'artistes qui font 2-3 traits. Je vais parler juste de Picasso. Au bout de 50 ans d'expérience, il était capable de dessiner un taureau avec 4 lignes, quoi. C'était... Voilà. Alors, je me considère pas comme étant Picasso, pas du tout, loin de là. Il y a beaucoup de boulot et de chemin encore à faire pour aller jusque-là, en ce qui me concerne. Mais par contre, il faut accepter que dans votre évolution, vous allez devoir procéder autrement. Et donc, vos manières de trouver des astuces ou des solutions vont forcément évoluer aussi. Et donc, quand je parle d'évolution, je parle... Ben, il faut quitter les anciennes totalement et les jeter à la poubelle pour pouvoir reprendre une nouvelle. Et pourquoi pas revenir avec une ancienne plus tard, parce qu'il sera le moment de revenir avec. Il n'y a marqué nulle part qu'il faut passer du temps sur un tableau pour le finir. Il n'y a marqué nulle part qu'il faut le terminer en une seule fois, sauf dans notre tête. Il n'y a marqué nulle part qu'il faut superposer, continuer et ne pas s'arrêter jusqu'à obtenir ce qu'on croit vouloir mettre sur le tableau. C'est marqué nulle part. Prenez votre temps. Moi, il m'arrive d'avoir quatre, cinq, six tableaux. Là, je crois que j'en ai six à peu près en cours. Six ! Je prends mon temps. C'est marqué nulle part que je n'ai pas le droit d'en mettre deux, trois en couveuse et de reprendre la semaine prochaine ou le mois prochain. Voilà. Ça, c'était la petite aparté qui méritait vraiment de pouvoir vous soulager et aérer un peu votre cerveau et vous rendre compte peut-être qu'on se met des barrières et des pressions supplémentaires qui peuvent avoir une incidence sur le résultat de votre travail. Voilà. Bien écoutez, je pense que j'ai été longue. Ça fait presque dix minutes. Posez-moi vos questions. J'y réponds le plus rapidement possible. Je pense que vous avez dû vous en apercevoir. Peut-être me donner des idées supplémentaires sur des vidéos que je pourrais vous transmettre. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada